et bien salut à tous alors aujourd'hui ça va être le début d'une longue une longue série de vidéos je sais pas si vous voyez j'ai récupéré un petit quelque chose bon on va essayer de vous montrer ça tout de suite je pense que vous apercevez quelque chose là hop je suis allé on va se mettre au calme récupérer une borne new astro city de chez sega ça fait pratiquement deux ans que j'en cherchais une une astro city ou new astro city peu importe mais j'avais une préférence pour le hardware de la new astro city avec un écran toshiba une platine nano ms9 pour les connaisseurs là actuellement elle a un panel un joueur mais bon ça se change très très vite je vais mettre un panel de joueurs elle est en bon état je dirais pas qu'elle est en excellent état ça les petits haut-parleurs qui ressortent un petit peu ils ont un petit peu jaunis mais mais un bon petit coup de ponçage et une petite peinture au dessus à l'aérosol de bonne qualité et c'est reparti donc voilà alors pour pour faire court je vais faire une petite vidéo de présentation dans l'état actuel je suis parti la voir une première fois donc j'ai trouvé sur le bon coin elle était à sans vous mentir à 25 minutes de chez moi donc à peu près à 15 16 km ouais une bonne vingtaine de minutes de chez moi pas plus et j'ai eu la chance comme je vous ai dit j'en cherchais une depuis depuis longtemps mais je voyais les prix les gens ils se craquaient un petit peu je voyais je voyais des bornes à 2000 2500 euros honnêtement c'était pas trop le budget que je voulais mettre dedans surtout qu'à l'époque on les achetait 500 600 euros pas plus donc voilà donc j'ai trouvé celle ci un bon prix honnêtement je vous dis ça parce que j'ai négocié un peu le prix donc voilà j'ai eu la chance de la récupérer pas très loin de chez moi donc ça veut dire que j'ai niveau transport livraison j'ai rien gâché du tout mais le truc bah voilà elle est je vous la montre vite fait je vais vous la montrer un peu plus en détail après elle est dans son état finland elle est complètement d'origine complètement complètement d'origine mais c'est juste pour vous dire que je l'ai prise parce que l'écran il est juste nickel il n'est pas du tout marqué je vérifierais un petit peu plus en détail pour voir s'il est marqué ou pas mais je vois rien du tout en jeu c'est carré visiblement invisible mais là je vois rien même en écran éteint je vois rien du tout il n'est pas du tout marqué au niveau de la convergence il n'y a rien à faire elle a un super beau contraste il y a toujours des choses à faire avec ce type d'écran mais mais voilà honnêtement tel quel il ya juste mettre un système de jeu à l'intérieur et c'est parti et je vous la montre en détail et puis on revient dans cette vidéo juste après allez à tout de suite hop là donc je vous la montre un peu plus en détail je vais essayer de faire une présentation assez brève justement parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps non plus donc voilà c'est une new astro city un peu qui est dans son jus complètement d'origine je vais essayer de faire ça différemment là je vous montre l'intérieur enfin l'intérieur le gars ah ouais purée ah ouais j'aurais dû peut-être lui dire qu'il me laisse ouvrir bon c'est pas grave en fait il avait la clé une clé sega qui permettait d'ouvrir ce compartiment c'est là où on trouve le 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 monnayeur et ce compartiment c'est justement la plaque qui est ici du coup j'attends juste qu'il me fasse un double parce qu'il voulait garder ça son son sa clé d'origine mais bon c'est pas grave j'ai juste ça que je vais devoir chanter retirer parce que j'ai pas la clé donc voilà vous avez la ligne d'origine vous avez le mec il a il a mis tout un tas de dominos mais ça va je refasse tout ça parce que en fait il branchait il avait une autre borne un joueur si vous voulez hop ça c'est une borne un joueur et à côté il en avait une autre de un joueur et il les avait mis un peu il les avait interconnectés si on peut dire comme ça avec la borne d'en face donc je sais pas il avait fait il avait fait des petits trucs directement dans le port jama pour jama qui se trouve ici donc voilà il ya tout à refaire faudra que je vérifie un peu tous les câblages pour mettre à jour un peu tout ça ça vérifie un peu les câbles on voit bien qu'il a bousillé enfin qu'il a retiré des câbles parce qu'en fait il avait mis le il jouait qu'un street fighter dessus le gars donc du coup il avait mis le je sais plus comment on appelle ça pour jouer avec les pieds parce que là sur street fighter là généralement quand vous jouez en street là c'est uniquement pour les pour les coups de poing et pour les pieds vous avez vous pouvez jouer avec les pieds donc il avait connecté tout ça donc voilà la borne voilà son état je vous l'amende brièvement comme je vous ai dit l'écran est pas du tout marqué nous dire j'essaie de regarder un petit peu mais c'est de regarder de votre côté mais moi je vois pas de marquage je vois rien le néon pareil il m'a dit qu'il ne fonctionnait pas de toute façon c'est pas c'est pas une grande c'est une grande perte parce que je compte mettre un néon en led qui consomme beaucoup moins voilà la borne actuelle bon ça ça est rayé parce que parce que parce qu'en fait il l'apprenait à chaque fois gauche à droite temps en temps ça faisait neuf ans qu'il l'avait il s'en servait uniquement pour les compétitions c'est ce qu'il me disait donc il partait je sais pas où avec il mettait dans son camion il allait je sais pas où ça c'est ressorti de son son il s'est déboîtier donc il y aura juste à remettre donc hop si petit petit ponçage ensuite les autocollants bah je pense que je mettrai des neufs mais on peut voir que ce sont des autocollants d'origine on voit bien parce que les autocollants de reproduction en fait si l'autofocus fait bien se faire on voit pas les toutes petites tous les petits points là les petits points dans les reproductions on les voit pas vraiment en fait tout simplement donc c'était la petite information donc là on a les petits autocollants qui vont bien sega avec numéro de série porjama certificate mais à la limite les autocollants je vais les s'en bonne et un pour la plupart je vais les décoller enfin si j'ai besoin de les décoller je les décoller ou sinon je mettrais un plastique de vous savez de peinture au dessus pour éviter les décoller mais sinon avec un sèche cheveux ou un pistolet à air chaud mais vraiment très très basse température vous pouvez les retirer facilement je vous conseille un sèche cheveux ça se retire très facilement il manque juste ce cache là le cache arrière il l'avait pas donc du coup franchement au prix à quel je l'ai acheté je m'en fiche un peu en fait ça se retrouve facilement et honnêtement ça permet d'aérer un petit peu le le tout donc voilà donc elle est sur roulettes elle est avec son câblage d'origine voilà on peut voir ici donc un peu le son d'alimentation qu'est ce que je peux vous dire d'autre l'autre côté bah il ya peut-être un petit peu en meilleur état mais en tout cas là la coque elle est pas elle est pas tordue quoi les nickel il n'y a pas grand chose à à dire dessus bon là je vois qu'ils ont mis des c'est un truc de fou je pense qu'ils l'ont rayé quelque part la coque elle a dû prendre du du bleu de 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 quelque part et du coup ils sont partis mettre des coups de de typex je sais pas si vous voyez là des petits coups de typex ici et là donc voilà mon chemin en tout cas va reprendre vie et puis elle va reprendre un peu le elle va reprendre un peu la nature un peu de sa de sa de de sa longue et vieille vie je vais lui donner je vais en prendre soin donc voilà et je suis en train de me dire en fait il m'a pas passé les clés en attendant il m'a dit il m'a dit qu'il me passerait les clés enfin il va essayer de faire une copie sinon je vais me débrouiller pour pouvoir trouver d'autres clés parce qu'en fait en attendant je peux pas ouvrir le le money r je peux pas refaire mais cette trappe et surtout je peux pas ouvrir le panel parce que là vous avez deux petites clés je sais pas si vous allez voir juste là un petit véro de clé ici et non vous en avez une aussi sur la droite donc voilà et ça c'est les mêmes clés cette trappe là celle ci du money r et celle du panel donc pour l'instant je suis bloqué je peux pas les ouvrir et je compte pas les les changer donc j'aimerais bien qu'il me récupère que je trouve les clés ou à la limite je récupère une clé sega je verrai grave je me débrouiller c'est pas c'est pas grand chose donc voilà ça je le change carrément ça si vous cherchez bien il ya des reproductions qui sont très très bien fait il ya deux vis à il ya fin il ya tous ces vis là retirer sous sous le panel et ensuite on revient à mettre justement le panel de joueurs en fait les joysticks et puis les boutons qui vont bien donc j'ai déjà cela je sais pas si c'est du sainois je regarderai je sais pas normalement quand c'est du sainois vous avez une petite inscription à l'intérieur sainois donc je sais pas je vérifierai en tout cas si c'est des sainois je les garderai du coup je sais que sur cette borne les astro city et les new astro city vous avez du rose là et du vert ou l'inverse donc cela c'est du rose donc je vais les garder il y puis quoi dire de plus bas une présentation un peu succincte et rapide de cette borne qui comme je vous le dis elle m'a pas coûté énormément niveau niveau transport parce qu'elle était à 20 25 minutes de chez moi autant dire que c'est rien du tout donc j'en cherchais une depuis deux ans et voilà je voyais les prix comme je voulais dit je chaque fois j'hésitais en fait je voyais les prix là autant acheter une borne à 2000 euros refaite un portée du japon mais avec les les transports sur palette et compagnie les taxes au final je préfère bidouiller puis apprendre de de ma future borne voilà là on voit le petit monnayeur qui au fond là ici là hop là où on met les pièces ici et ça tombe dans la cache box en métal que vous voyez juste ici je vois qu'il ya le petit bouton qui traîne donc on est bien sûr une platine nanao ms 09 je sais pas où j'avais vu ça mais en tout cas je l'avais vu quelque part il y aura peut-être un petit cap quitte à faire dessus un petit nettoyage de platine et et pour 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 les capiteurs je verrai si je suis j'ai l'occasion de de faire quoi que ce soit en tout cas avant de faire quoi que ce soit je vais bien me renseigner sur internet et j'ai enfin j'ai mon frère qui a été électroniciens de nombreuses années maintenant je pense il est passé à il fait autre chose carrément mais il s'y connaît assez dans les dans tout ce qui est électronique donc j'ai toujours grandi avec quelqu'un dans l'électronique donc ça me on va dire je connais un petit peu mais je vais moi même si je mets un peu les mains dedans je vais essayer de d'être très précautionneux et faire attention surtout pas toucher n'importe quoi parce que là là vous avez le énormément de de courant de voltage là qui est qui à l'intérieur donc faut éviter de toucher n'importe quoi surtout au niveau de la tétine qu'on voit ici donc faire gaffe pas mettre les mains n'importe où là on voit bien qu'on a un écran toshiba ici et puis puis voilà bon après je m'y connais pas réellement je demanderai aussi les des avis à beaucoup de personnes qui qui auront la gentillesse de m'aiguiller un petit peu tout est tout est bon à prendre mais on va dire que voilà ça me fait pas peur au contraire je suis je suis impatient j'ai l'impression d'avoir un peu le zan légo vous savez un truc à monter je suis impatient de le monter moi même en fait je suis impatient de m'amuser de de mettre les mains dans le cambouis et voilà c'est tout un plaisir en fait j'ai cru entendre quelque part pendant le transport j'ai cru entendre des 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 pièces alors je voulais juste voir si j'avais des pièces à l'intérieur des jeux de fin des tokens de tête c'est un petit jeton c'est bien un token un jeton je pourrais faire dès que le le monnayeur sera fonctionnel je pourrais le l'utiliser je pourrais l'utiliser je pense que le monnayeur je vais le recalibrer parce qu'il est calibré pour pouvoir jouer avec ce cette pièce là et du coup je le calibrerai pour pour jouer avec je me renseigne heureux j'ai cru voir un tuto sur sur youtube pour pouvoir le mettre à calibrer avec des pièces de 1 euro donc voilà je verrai si je peux la calibrer avec des pièces de 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 50 centimes voire 20 centimes tu vois c'est plus sympa et mais ça ouais c'est bon en fait je suis en train de voir vous l'avez peut-être vu avant moi mais en fait c'est france en fait il y a écrit je pense il est sponsored by parker parker en fin je crois france donc voilà je pense que ouais c'est même pas assez voilà regardez dites moi si vous connaissez un peu le c'était peut-être dans une dans une borne dans une salle d'arcade en france elle a peut-être fini séjour dans une salle d'arcade en france donc dites moi si ça vous parle parker quel type de de salle d'arcade fort amusement only donc voilà bon je vais m'arrêter là pour la vidéo je pense qu'elle a duré un petit peu longtemps et avant je vais je ferai d'autres vidéos le jour où je commencerai à démonter et puis et la remettre un petit peu en or en tout cas je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne soirée et on s'envoie la prochaine fois pour d'autres d'autres vidéos allez salut